Pour tout vous dire, on n'a pas vu tout simplement Emmanuel Macron, l'image que vous venez d'évoquer. Emmanuel Macron qui effectivement doit regagner son domicile du 7e arrondissement à quelques encablures de là où nous nous trouvons une nuit bien méritée. Parce que demain, les choses sérieuses commencent pour Emmanuel Macron avec d'abord la cérémonie du 8 mai 45, la capitulation allemande en présence de ses deux prédécesseurs finalement. François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ensuite, il sera le temps de revenir à son QG ici toute l'après-midi pour passer un certain nombre de coups de téléphone, recevoir les félicitations de tous les chefs d'État étrangers qui n'ont pas pu encore le féliciter. Alors qu'on apprend aussi qu'il y a quelques minutes, c'est Theresa May, la première ministre britannique, ainsi que Justin Trudeau, son homologue canadien, qui lui ont donné leurs félicitations. Emmanuel Macron qui va donc pouvoir commencer dès demain sa nouvelle vie de président de la République. Merci Julien au QG d'Emmanuel Macron qui est donc en train de rentrer tout simplement chez lui. C'est effectivement une nouvelle vie de président de la République qui l'attend.